Bonjour, je m'appelle Aristide, j'ai 17 ans et je suis en Bac Pro MCV, métier du commercial de la vente, option B, et je me forme à devenir commercial. Bonjour, je suis Manet, j'ai 18 ans, je suis en Bac Pro métier d'accueil et j'apprends le métier de chargé d'accueil. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact avec les usagers, de pouvoir les orienter et satisfaire leurs demandes. Il y a un an, en entrée au lycée, j'ai intégré une seconde métier de la relation client qui permet aux élèves de découvrir trois types de métiers de cette filière. Chargé d'accueil, vendeur en magasin et commercial. A l'issue de cette année de seconde, trois possibilités s'offraient à moi. Le Bac Pro métier de l'accueil, le Bac Pro métier du commercial et de la vente, option A, gestion et animation de l'espace commercial, ou l'option B, prospection de clientèle et valorisation de l'offre commerciale. J'ai choisi l'option B. J'ai choisi le Bac Pro métier de l'accueil. Au lycée, on affine nos connaissances sur la théorie du métier. On se perfectionne avec des simulations de vente et d'accueil, comme si on était en situation professionnelle. On effectue deux stages par année de formation, c'est-à-dire 22 semaines en tout. Cette année, j'étais en stage dans une agence immobilière. Durant ce stage en entreprise, j'ai pu chercher de nouveaux clients en faisant de la prospection téléphonique. Nous pouvons être en stage dans toute entreprise possédant un service commercial, par exemple fabricant de piscine ou concession automobile. Les élèves de l'option A travaillent en tant que vendeurs ou vendeuses en magasin. Ils s'occupent des rayons et conseillent les clients. J'ai fait mon stage dans un centre esthétique. J'ai accueilli et orienté des clients en face à face et au téléphone. J'ai été aussi fergée de fixer des rendez-vous et j'ai participé à l'organisation des réunions du personnel. Nous pouvons être en stage dans toutes les entreprises ou organisations ayant un pôle accueil. Par exemple, mairie, hôtel, grandes entreprises et musées. À la fin de ma formation, j'ai la possibilité d'entrer dans la vie active. Mais mon souhait est de poursuivre vers un BTS où les places sont réservées aux bacheliers professionnels. Dans un avenir proche, j'aimerais devenir conseiller en immobilier. Je souhaite continuer mes études pour devenir hôtesse au sol dans un aéroport. C'est joli, raf? C'est joli, raf? C'est joli, raf?